La Commission nationale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation vient de tenir son conseil extraordinaire. Cela après neuf années de silence, l'adoption des projets de programme ainsi que le mode de financement était au menu des échanges que nous relatent dans l'élément qui va suivre Wilfried Pigavouamba et Michel-John Boudin. La mise en place du nouveau cadre organique de la Commission nationale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation justifie ce tour de table. Intervenant neuf ans après le tout dernier conseil d'administration, ces travaux ouvrent sur l'examen et l'adoption aussi bien du mode de financement que des projets de programme et de budget 2018 et 2019. Je pense que l'agriculture a un rôle à jouer et l'alimentation est aussi un sujet très important pour les Gabons. et aujourd'hui, il est heureux de savoir que l'armure s'était vraiment bien tenue et les résultats vont sortir. Ce conseil, convoqué en session extraordinaire, est l'opportunité donnée aux administrateurs pour déterminer les orientations générales de la Commission. Plusieurs membres du gouvernement ont pris une part active à ces assises, parmi lesquelles les ministres du Commerce, de la Pêche et de l'Économie. Nous sommes dans le cadre de la programmation pays qui s'étend de 2017 à 2022. Il s'agira pour nous de faire le meilleur usage possible de ces 27 millions de dollars qui ont été consacrés à ce programme pour que nous nous inscrivions dans les actions concrètes que le président de la République, chef de l'État, nous a été privilégiés dans l'action gouvernementale. Nous sommes donc face à un moment historique et je voudrais saluer la présence et la mobilisation de l'ensemble des membres du gouvernement. La Commission nationale de la FAO a vu le jour sous un décret du 8 août 1979, modifié le 14 février 2018. Sa mission consiste à appuyer le gouvernement dans son partenariat avec le système des Nations Unies dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture.